Couvent, attendances, mise, mélanger. Ah, le cerveau de poisson rouge. Salut ! Aujourd'hui on se retrouve à Saint-Denis pour découvrir la ville grâce à l'application Loupi. Mais Romane, c'est quoi Loupi ? Alors Loupi c'est une application qui favorise les mobilités douces. Du coup dessus on peut trouver des balades à vélo et des itinéraires à pied. Donc il y en a plusieurs sur l'île d'Oléron. Et puis aujourd'hui on a décidé de faire la balade à Saint-Denis. Allez, c'est parti ! Let's go ! On commence notre balade au niveau du port de plaisance de Saint-Denis. Qui autrefois était un port de pêcheurs comme la Cotignac. Aujourd'hui c'est environ 750 bateaux qui peuvent s'y amarrer. Et il est possible de partir en croisière à la découverte de Fort Boyard, de l'île d'Aix ou de La Rochelle. On est maintenant à la plage de La Boirie. Petite particularité de cette plage, il y a des cabines de plages colorées partout. On en avait déjà vu à la Bré mais là franchement il y en a plus et elles sont plus colorées. Donc c'est top. En plus la plage est super tranquille et a une vue sur La Rochelle. Franchement on ferait bien un petit plouf avec la chaleur là. On se retrouve maintenant dans le centre-ville de Saint-Denis. Et la pluie loupie nous a conseillé de faire un tour dans les rues du Couvent, de L'intendance, de Bélanger et de la Muse. On y va ? On se retrouve devant l'église de Saint-Denis et sa très belle façade. Franchement on a adoré suivre l'itinéraire de loupie. Même si on avoue qu'on s'est aussi un peu perdu à côté parce qu'on ne peut pas résister à l'envie de se perdre et de découvrir des choses par nous-mêmes. Mais c'est une très bonne façon pour découvrir l'île de Léron. Et peut-être qu'on tentera également un itinéraire vélo la prochaine fois. On vous en reparlera. En attendant on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. On vous en reparlera.